Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, c'est la canne de surprise. Vous avez dit dans une autoproduction que cette canne, c'est un peu compliqué. Donc, il ne faut pas minimiser des équipes. Ne dites pas que voilà un petit pays de football, voilà un grand pays de football. Parce que le football africain a évolué aujourd'hui. Tous les pays africains, du moins pour ceux qui ont compris qu'à travers le sport, surtout à travers le sport roi en Afrique, le football, ils peuvent vendre l'image de marque de leur pays. Ils peuvent donner un autre visage, un autre visage, disons comme ça, un autre visage à leur pays. Et à travers le marketing que le football donne. Regardez la Guinée équatoriale, regardez le Cap-Vert, la Mozambique. Oui, ce n'était pas un grand pays de football. Regardez ce qui s'est passé. Le Nigeria a peiné les amis contre la Guinée équatoriale. Donc, pour ceux qui ont regardé les rencontres hier, les amis, ça a commencé par le 13. Le 13, la Côte d'Ivoire, oui, c'est un grand pays de football en Afrique. La Côte d'Ivoire s'est défait facilement de la Guinée-Bissau lors de cette match d'ouverture. Deux buts à zéro. Mais là, peut-être que les autres équipes qui sont arrivées dans cette compétition se sont dit « Ok, bon, que la Côte d'Ivoire a gagné, c'est-à-dire que le Ghana va gagner, le Nigeria, le Cameroun et tout ça. » Rien, rien n'est su. Rien n'est su, les amis. Parce que, pour la petite histoire, regardez bien l'évolution de ces équipes-là lors de la Cannes qui s'est jouée au Cameroun. Il y a deux ans, la Cannes était ici au Cameroun. Et la Guinée a montré qu'elle était forte aussi dans le football et que ça était en train d'évoluer. D'abord, la Guinée a organisé deux éditions de la Cannes, 2012-2015, parce que le Maroc ne l'a pas voulu à cause de la maladie que vous connaissez. Le Maroc avait été sanctionné dans la Guinée, à l'expérience des organisations de la Cannes. Ils ont des infrastructures et les Guinéens ont investi dans le football. Même le football féminin, les Guinéens ont investi dedans, les amis. Donc, on doit faire très attention. Quand j'ai dit « on », j'ai dit « on » pour qui ? Pour le Nigeria, pour le Ghana, pour la Côte d'Ivoire, parce que rien n'est fini. Et pour les autres pays, le Cameroun, le Sénégal, les amis. La Côte d'Ivoire, oui, c'est abattu la Guinée-Bissau. Le Nigeria a joué contre la Guinée-Équatoriale. Et tout le monde pensait que le Nigeria devait se défaire facilement de la Guinée-Équatoriale. Que non. Que non. La Guinée-Équatoriale a ouvert le score. Et au Chimène, a égalisé. Et les Guinéens ont même menacé de démarquer encore. Donc, ça s'est soldé à un but partout. D'un score nul. Vous voyez un peu, les amis. Un but partout. Et là, on s'est dit « ok ». Bon, vous voyez, l'Égypte qui va jouer contre la Mozambique. Il y a Mohamed Salah. L'Égypte a quand même 7 cannes et tout ça là. Ça sera vraiment... Mais ça fait. Ils vont se balader sur le terrain. Que non encore, les amis. Non, 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 des amis, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les Mozambiquais ont malmené les Égyptiens qui avaient marqué un but. Et en mi-temps, ils sont allés se reposer avec un but à zéro qu'ils ont encaissé contre l'Égypte. L'équipe de Mohamed Salah, les pharaons. Non, mais en deuxième mi-temps, les Mozambiquais ont marqué un, marqué deux. Et ils menaient au score, les amis. Et là, je dis encore que... Je ne sais pas ce but, je vais me tromper. Mais le coach ou le sélectionneur de l'équipe Mozambiquaine, c'est lui le véritable problème. Parce qu'il a demandé à tous ces joueurs, quand ils avaient marqué le deuxième but, d'aller défendre. Non. Si les gars jouaient, parce que l'Égypte, le moral des Égyptiens était déjà bas. Et si les gars jouaient comme ça, les gars devaient marquer même quatre buts. Parce que l'Égypte faisait trop de précines. Mais l'entraîneur ou le sélectionneur a laissé libre habite aux Égyptiens de manipuler le ballon comme ils veulent. Et il y a eu cette pénalty contestée, contestable. Bon, bon. Les vidéos et tout, on a vu. Mais bon, est-ce que c'était un pénalty ou pas ? Pénal ou pas pénal. De toute façon, c'est deux buts partout. Ça a envoyé un message fort aux Égyptiens. Que vous n'êtes pas un terrain conquis ici. Si l'Égypte rigole, l'Égypte peut sortir au premier tour. Et voilà donc. Le Ghana, les Black Stars, l'équipe de... Le pays d'Abedi Pelé, de Ayou et tout ça là, de... Les amis au... Le Cabo Verde. Vous savez que le Cabo Verde a fait ça dû au Cameroun, non ? Oui. Donc le Cabo Verde a tapé le Ghana deux buts à un. Les amis, deux buts à un. Voilà la canne. C'est ça la canne, les amis. Donc dans le groupe de la Côte d'Ivoire, où on trouve le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau et la Côte d'Ivoire, rien n'est su là-bas. Parce qu'il n'est pas su que la Côte d'Ivoire va taper le Nigeria. Il n'est pas su que la Côte d'Ivoire va taper la Guinée équatoriale. Donc les Ivoiriens, à l'aide générale, il n'est pas su que le Nigeria va taper la Côte d'Ivoire. Il n'est pas su que le Nigeria va taper la Guinée Bissau. Donc, pour les Nigériens, les Nigériennes, héhéhéhéhéhé. Et la Guinée équatoriale, faites la surprise même de ce poule-là. Donc on doit faire très attention. Si ça continue comme ça, les amis, il y a une grosse légume qui va rentrer. Une grosse équipe va rentrer. Idem pour le poule de Ghana qu'on a vu avec l'Égypte. on a vu donc l'Egypte, le Ghana c'est pas sûr là où vont les choses ça sera très compliqué c'est pas les Mozambiquains qui vont venir jouer avec les Ghaniennes ce n'est pas les Capverdiennes qui vont venir jouer avec les Ébdiciennes donc ça va se jouer fort et le groupe C le Cameroun va jouer aujourd'hui si rien n'est fait je dis encore la Guinée il faut regarder l'évolution de l'équipe de la Guinée les gars sont bons ils sont bons depuis un bon bout quand ils se qualifient pour la Cannes on ne les élimine pas comme ça donc, gars au Camerounais c'est vrai qu'il y a Unana qui a pris la route, il est arrivé là en jet privé mais attention, attention, attention tout est possible les amis je répète, tout est possible ça sera pour ma part les amis la Cannes de surprise ou les petites nations de football on a dit que les gens se sont oubliés les autres pays se sont oubliés les gars se sont renforcés et voilà ce que ça donne aujourd'hui quand j'attends les gens disent en Guinée équatoriale ils ont pris les Brésiliens ils ont pris les Espagnols et puis quoi les autres pays, la France et tout, ça donne quoi non, c'est les faibles qui avancent ce genre d'argument ces gars n'ont jamais joué dans une équipe nationale ils ont signé la nationalité guinienne et ils ont le choix et la Guinée doit les aligner arrêtez vos histoires de faiblesse là les amis la Cannes va se jouer et ça se joue déjà et on voit les amis ah 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 ya 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 ça compliquez moi ça compliquez moi ça compliquez moi hee hee hee